ça y est on commence la partie 2 j'ai reçu l'étoile comme vous pouvez voir il y en a une juste ici la deuxième elle est dans la e30 je vais vous la montrer ça ressemble au plancher d'origine de la e30 donc du coup on va pouvoir continuer ça on va pouvoir tout tracer dans la e30 tout coupé je vais vous montrer la deuxième que j'ai juste posé comme ça dans la e30 là voilà il ya tout le plancher qui est tout neuf donc du coup il va falloir que je coupe jusqu'à ici ça commence à devenir sérieux parce que là faut pas se foirer parce que mon gars tu te foires un peu dans la merde donc voilà du coup pour ce côté je vais devoir tracer tout vous avez vu j'ai déjà fait ici là juste des traces pour voir à peu près où je vais devoir couper je vais commencer par couper ici ça parce que ça il faut que je le récupère j'avais arrêté d'enlever le blackson mais au final je vais quand même devoir continuer à l'enlever parce que en dessous vous avez des points de soudure pas si on va en voir voilà ici on envoie pas si vous voyez ça la tac 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 ma genre ça c'est des points de soudure donc du coup ça il faut percer vous en avez un petit peu partout là pour ça ben il faut enlever tout le blackson pour pouvoir voir où ils sont dans un premier temps ce que je vais faire je vais enlever le blackson des deux côtés et ensuite on va pouvoir commencer à découper j'ai fini d'enlever tout le blackson je vous ai parlé ça parce que c'était vraiment long et c'est très très chiant à faire il n'y a rien de style et à filmer quoi c'est claqué au sol à faire du coup j'ai fini de faire ça donc bon là j'ai tracé vite ensuite comme vous pouvez voir là ça c'est tous les points que je vais devoir percer donc c'est ce que je vous disais juste avant bah 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 là je peux y en a deux trois que je n'arrive pas à voir mais si je pense qu'ils sont tous là mais là il va il va m'en manquer je pense j'ai déjà percé juste juste pour voir donc voilà ensuite l'autre côté bon pareil je viens de je viens de finir d'enlever tout le blackson et de mettre tous les points donc il ya là le perçage à faire de ouf et ce qui va être chiant de ce côté là c'est qu'il ya la durée d'essence et la durée descendant ça passe vraiment pile là où je dois percer en fait donc là c'est parti pour faire un petit peu beaucoup de perçage je crois que j'ai jamais fait autant de trous de ma vie dans ma voiture c'est un truc de ouf tous les trucs faut faire avant de rentrer je vais finir ce côté là comme ça pour aujourd'hui j'ai au moins fait les deux côtés et demain je vais pouvoir commencer à tout couper j'ai quasi tout fini il manque juste à faire le trou qui est ici le trou qui est là et là est encore un mini trou sauf que c'est une misère totale à passer parce que il ya la pédale de frein qui gêne donc c'est pas possible limite d'accéder là bas donc là c'est en train de me gaver de ouf je vais commencer à couper l'autre côté vu que lui ben il est fini de façon j'ai mis déjà les petits repères et j'espère vraiment je vais pas me foirer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et voilà tout ouvrant effectué dans le sol c'est un beau merdier bon après ça c'est normal vous savez vous avez une taux de pare chaleur en dessous là bon moi je savais qu'elle était morte de toute façon déjà tu vois elle est éclatée au sol il va falloir que je remette une nouvelle du coup pour les points de soudure il y en a certains que j'ai dû repercer je sais pas si vous avez pu voir parce que la gopro s'est éteint à un moment après ça vient tout seul si vous êtes bien sur les points comme il faut pour ceux qui venaient pas je les ai juste agrandis repercés un petit peu plus grand et au final c'est venu tout seul pas eu besoin vraiment de forcer je vais pouvoir recouper ici parce que pour faire vraiment la bonne taille là c'était vraiment le plus dur c'était vraiment d'enlever cette merde là donc voilà maintenant que c'est fait c'est cool on voit carrément le cric en dessous de la voiture et après je sais pas si je vais encore couper aujourd'hui parce que comme je dis vu qu'on est dimanche déjà comme ça j'ai fait un bordel mes voisins ils ont rien dit donc c'est plutôt cool tu vois mais bon on va éviter de trop faire le bordel c'est dimanche déjà que toute la semaine je leur casse les couilles avec à démarrer ma voiture à couper des trucs et tout donc voilà je pense que je vais m'arrêter peut-être là pour aujourd'hui bon les amis on est le lendemain donc c'est parti on va continuer tout ça donc avant de faire toutes les finitions de ce côté là je vais faire ce côté là donc faire le plus gros donc enlever vraiment ce qu'il ya sur le longeron donc du coup là ce côté ce qui est chaud c'est qu'il faut faire attention parce qu'il ya les durites d'essence qui passe tout le long du longeron ici donc c'est pas j'en perce une je suis dans la merde donc voilà je vais commencer aussi par juste par découper cette pièce là que ça je peux la récupérer c'est parti c'est parti bon ça y est côté conducteur c'est fini aussi ça fait du bien là le plus gros c'est fait enfin le plus gros bon après il faut vraiment bien découper partout mais le plus gros c'était vraiment cette merde là comme je vous ai dit avant et là c'est enlevé c'est cool franchement c'est top après bon comme vous voyez là bas va falloir couper plus haut parce que là c'est bouffé jusqu'à là donc peut-être la taux ne sera pas assez long je sais pas on faudra qu'on regarde s'il faudra faire une pièce ou quoi donc voilà après j'ai encore une autre pièce pour ce qui va là ici je vais vous montrer ça après là on voit le petit c'est un bloc du triangle carrément donc voilà c'est cool je crois que j'ai pas coupé du rite donc du coup voilà la plaque celle là c'est la côté conducteur je me pose sur la vidéo tout simplement en fait pour vous dire qu'à partir de ce moment là j'ai perdu pas mal de rush et on faisait des rushs assez important parce que c'était les moments où j'adoptais les deux plaques c'est le côté conducteur j'ai perdu tous les rushs donc c'est un petit peu la merde je ne vais pas vous mentir et pour la plaque au passager j'ai réussi à récupérer quelques rushs mais vraiment pas grand chose donc voilà c'était juste pour vous prévenir de ce petit incident pour tout ce qui est du reste de la vidéo j'ai perdu encore quelques petits rushs mais vraiment pas grand grand chose donc ça devrait le faire pour ce je vous souhaite un bon visionnage bisous donc elle est quasiment fini alors on serait nickel je vous montrerai ça je pense qu'il faut exprès de la faire plus grande que ce qu'on a vraiment besoin ça veut dire en longueur et en largeur elle a été beaucoup plus grande que ce qu'il me fallait dans la E30 du coup ce que j'ai fait et que mon père m'a dit de faire et qui est vraiment bien la partie que j'avais besoin de couper bah en fait on l'a relevé on va souder comme ça le long de la voiture et en même temps ça ferait un petit renfort donc voilà donc du coup c'est ce que j'ai fait tout le long ici j'ai mis des petites patates et encore juste ici où il faut que je le refasse un petit peu plus droit parce que j'avais essayé de le plier encore pour adapter dans la voiture et ensuite j'ai coupé ici pour adapter ça c'est tout en haut du plancher parce qu'en fait du côté gauche là dans ma E30 j'ai du couper beaucoup plus haut vu qu'il y avait beaucoup plus de rouille à cet endroit là que ici et donc du coup juste pour éviter de couper à ras et de faire encore une pièce donc ici c'est assez long et que j'avais largement de la marge ici ce que j'ai fait c'est tout simplement que j'ai découpé la plaque et donc du coup elle va monter ici comme il faut et ici bah ça va monter plus haut donc du coup je vais vous montrer dans la E30 commence avant je vais pouvoir voir à peu près de quoi je parle donc voilà vous voyez c'est ça que je vous disais il y a deux secondes donc ça vu que ça ça monte plus haut que ça c'est pour ça tout simplement que je l'ai coupé et que je l'ai fait aller plus haut je vais faire cette plaque ici donc celle-là je vais devoir la raccourcir je vais devoir la raccourcir aussi parce qu'il y a pas besoin d'autant là comme ça on voit pas mais elle est haute en fait elle touche pas le longeron en dessous donc du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que bah on va récupérer cette pièce donc je sais pas si vous voyez bien là tac on va couper tout autour on va faire ça propre cette pièce là c'est là où vous avez votre pédale d'accélérateur qui vient se poser je peux de la racheter quand je vous ai dit sur le site bah vu que là en fait elle est juste elle est pas bouffée tu vois c'est juste la rouille de surface donc autant récupérer ça au lieu d'en repayer une donc voilà c'est toujours 15 euros d'économiser bon ben voilà ça y est c'est fini bon les amis alors comme vous avez pu voir dans les images précédentes le cousin Justin il a commencé à souder la E30 donc là il y a quelques jours qui se sont passés entre il est revenu déjà souder une deuxième fois donc bon j'ai pas filmé parce qu'on verrait pas grand chose donc du coup je vais vous montrer je pense qu'elle a avancé du coup comme vous pouvez voir ça c'est la pièce que Justin il avait faite tout le long donc j'avais un trou qui allait de là jusqu'à là alors voilà un nouveau plancher ça y est il n'y a plus de rouille enfin j'ai un vrai plancher il reste juste encore à meuler les soudures tout ça faire tout ça propre donc comme vous pouvez voir ça il l'a fait hier donc du coup franchement c'est nickel il me reste à faire une petite pièce là bas dans le coin parce qu'en fait là bas la tôle a été toute fine et c'est pas son cousin en fait c'est moi quand j'ai meulé quand j'ai tout blanchi nickel pour qu'il puisse souder donc j'avais préparé à l'avance et ben là bas la tôle a été trop fine et ça devenait comme du papier donc pour lui ça aurait été impossible de souder donc du coup ben j'ai pas eu le choix de revenir plus loin pour que lui il puisse souder correctement donc voilà donc j'ai une petite pièce à faire ici et encore une petite pièce à faire ici parce qu'il m'arrivait la même chose que ce côté là j'ai deux beaux planchers enfin plus de trous à l'intérieur de ma E30 franchement ça fait grave plaisir ensuite il reste encore le dessous à souder donc vous voyez qu'il a déjà fait point par point à cet endroit là le cousin Justin ce qu'il m'a dit de faire c'est de vraiment tout nettoyer que ce soit vraiment propre nickel je vais pas meuler les soudures je vais attendre qu'il le fasse lui parce que moi j'ai trop peur de tout niquer tu vois donc du coup je vais laisser faire lui passer un coup de peinture comme ça lui quand il reviendra il pourra les meuler tranquille et en attendant ça va pas rouiller par dessus donc voilà donc du coup ce que je vais faire là c'est que je vais faire un bon coup de nettoyage dans toute la voiture c'est une petite connerie qui sert plus à rien ce que je vais faire c'est plus petit c'est plus petit c'est plus petit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501